chose promise chose due ici on vous explique la technique donc déjà pour commencer où est ce qu'on était donc on était au mcc chauffeur donc c'est mon club donc c'est guy les piétons pourquoi cet endroit parce que déjà c'est mon club je suis content d'y aller il ya un barbecue ça c'était chouette on a passé une chouette soirée là bas 2 et mais surtout c'est assez isolé c'est près d'un bois et donc on n'a pas de pollution lumineuse chose qui perturberait les photos donc voilà essentiellement pourquoi j'avais choisi ce lieu et de ton côté est ce que tu peux nous parler de la machine donc j'avais préparé ça c'est sur base du yeshine wizard x220 la première version alors ça peut être n'importe quel drone le but du jeu c'est d'installer un spot ici dans mon cas c'est un spot 12 volts 12 watts 12 watts parce qu'il faut que ce soit assez puissant et 12 volts parce que comme ça je pouvais le brancher directement sur le port de balance donc celui-là je l'ai fabriqué moi il en existe d'étouffés dans le commerce mais ça c'est vachement moins cher surtout pour l'utilisation qu'on en avait ici vu que c'était un prototype en fait niveau appareil photo mais l'appareil photo en fait c'était c'est donc un réflexe donc c'est un des 3100 de nikon tout ce qu'il ya de plus classique c'est à l'entrée de gamme donc il ya rien d'exceptionnel donc c'est un objectif 18 55 c'est aussi le l'objectif de base de l'appareil donc il ya rien de sorcier si ce n'est donc deux conseils en passant n'oubliez pas un pied très important pour la stabilité puis surtout pour pas régler le l'appareil à chaque fois et surtout une petite télécommande ça coûte rien ça coûte 10 15 euros ici c'est une amas je passe vous voyez la marque je pense que je l'ai eu chez médias ça se branche sur le port ici donc même un entrée de gamme à ce petit port là surtout pourquoi ça évite d'avoir des vibrations lorsque vous prenez la photo vous appuyez sur ce petit bouton loin et pas sur l'appareil photo parce que quand vous appuyez vous voyez sur ma main ça fait le même effet sur le et comme c'est des expositions assez longue donc ça c'est 30 secondes pour avoir les photos qu'on a vu mais du coup si vous appuyez vous avez une vibration qui dure quelques secondes et ça se voit sur la photo finale donc donc voilà ça c'était pour l'appareil alors pour les données techniques des photos donc c'était un iso 100 focal je vérifierai toute façon je donnerai les infos sur le on fera une page dédiée à ça il y aura des infos ici plus bas focale minimum temps de pause de 30 secondes et voilà je pense que c'est les infos partie principale la qualité était géniale nous a vraiment surprise est-ce que c'était c'était facile alors avec le matériel petit matériel brasse quand même un drone un appareil photo un spot qu'il faut préparer à l'avance facile à faire relativement donc quelqu'un qui connaît un peu la photo va enfin moi j'ai mis cinq photos pour arriver au résultat d'ailleurs parce que je savais plus ou moins où j'allais alors je dis qu'il faut un réflexe oui un smartphone ça marchera pas donc la laisser tomber mais un appareil photo un appareil numérique quand on est déjà dans du haut de gamme on a plus ou moins les mêmes réglages évidemment vous pensez bien qu'un capteur qui mesure ça ou un capteur qui est comme ça vous n'aurez pas le même résultat de photos donc voilà celles-ci sont sont bluffantes on pourrait les mettre dans un catalogue de voitures c'est c'est top j'étais surpris surtout que c'était partie de la vidéo de snake fpv où je me suis dit à mon avis il a un matos de fou et en fait bon je dis pas qu'on a fait mieux ou même la même chose mais je trouve que nos photos elles sont très chouettes et on prouve que voilà avec un peu de un peu de débrouillardise et quelques infos on peut on peut y arriver trouver un fond sympa donc ici on était mcc chauffeur la première série de photos c'était les arbres derrière la forêt donc c'est pour ça qu'on ne voit même pas ouais c'est ça la voiture apparaît plus plus noir je me suis pris la forêt d'ailleurs et la deuxième les deuxièmes séries de photos que vous voyez là c'est carrément un arbre derrière mais qui a été éclairé avec des potes des spots l'aide des spots l'aide de sonneau voilà donc elles ont été dirigées sur l'arbre et ça permet de mettre en évidence certains éléments du décor alors ça s'arrête pas là on peut imaginer faire des choses vraiment différentes avec des objets plus haut même on peut tourner autour des arbres on peut utiliser plusieurs drones en même temps des petits des petits drones le faire en hiver avec différentes couleurs donc c'est jamais que le début et c'est là que c'est là que vous intervenez aussi n'hésitez pas à faire l'expérience à nous dire comment c'est passé à nous partager même les vidéos n'hésitez pas à envoyer on va on va acheter un coup d'oeil on se fera un plaisir de regarder à tout ça ouais mais prenez pas de risques donc allez pas faire ça autour de l'atomium c'est débile ça le fera pas vous allez juste nuire au hobby nous on a fait ça dans les champs au lieu d'une voiture prenez un tracteur ça peut être super une moto enfin voilà faites pas ça autour des gens des personnes c'est interdit et c'est dangereux ce serait débile aussi de d'aller abîmer les yeux de quelqu'un n'oubliez pas qu'il fait noir donc il faut quand même certains niveaux de pilotage pour le faire et caméra caméra de nuit ça coule de source mais oui j'ai utilisé une caméra nocturne pour ça avec un capteur très le très sensible à la lumière donc voilà dans les conseils soyez juste prudent la bienveillance en bon père de famille voilà un autre un dernier petit conseil en passant oui la quai ouais on a besoin de vous on a besoin de votre énergie donc en dessous il y a des petits pouces en l'air mais cliquez dessus ça nous motive nous à continuer à vous proposer ce genre de vidéos et de formats donc facebook instagram et youtube hop c'est parti à bientôt salut greg ouais ouais c'est pour la prochaine mais on arrive